... Donc comme je le présentais précédemment, je vais partir sur un concept fantastique de buste. Donc ce sera pour le coup plus facile d'appréhender les volumes plutôt que sur une armature plus petite où les volumes seront plus délicats à poser. Donc mes étapes en termes de sculpture vont se décomposer un peu comme sur la construction d'un concept. A savoir on va dans un premier temps poser les masses globalement, ensuite lier ces masses, puis rentrer dans le détail de façon un peu brouillon jusqu'à rentrer dans le détail de façon plus précise et ajouter les derniers touches finales et avoir un rendu fini. Donc dans un premier temps, je vais commencer par l'armature. Je vais partir sur une base de tige en laiton. Donc basiquement, un buste, ça va se composer par une partie qui va permettre de soutenir ce qui nous servira de base pour la tête. Ensuite de quoi on va marquer la courbe du cou et enfin légèrement la courbure du dos. On va essayer de marquer ça de façon très franc de sorte à avoir du volume parce que c'est bien le but. Voilà. Une fois que cette base sommaire est posée, on va pouvoir la fixer sur un bouchon de liège qui nous permettra une manipulation plus facile. Tout simplement, je vais tout simplement donc mettre un point assez marqué de superglue sur ma tige en métal. Une bonne dose de sorte à ce que ce soit bien fixé. Puis je vais venir à l'aide d'une pince fixer ça sur mon centre, sur le centre de mon bouchon de liège. Je ne rentre pas de trop la tige de laiton de sorte à avoir suffisamment de surface pour travailler. Là, je vais attendre quelques minutes que la superglue sèche, évidemment. En attendant, je vais commencer à malaxer la première couche de pâte que je déposerai. Voilà. Donc, je prends une assez bonne quantité de duraux. Donc, cette pâte double composant va nous permettre de poser les premiers volumes globaux avant de poser les masses de fimo, entre autres. Donc, c'est une pâte double composant qu'il faut bien malaxer. Je vous conseille autant que faire se peut d'utiliser des gants quand vous manipulez. Parfait. Le gant vient d'arriver. Donc, je vous conseille d'utiliser des gants quand vous manipulez ce genre de produit. Donc là, ça me permet de malaxer la pâte sans prendre de risques vis-à-vis de ma santé, tout simplement. Donc, je vais malaxer jusqu'à ce que les deux composants, le jaune et le bleu, deviennent bien verts. C'est important d'avoir une pâte bien homogène de sorte qu'au séchage, donc c'est surtout sur le moment du mélange que le port de gant va être important. Ensuite, on peut tranquillement les enlever pour avoir une prise plus agréable sur la matière. Donc ensuite, je vais venir poser mes masses de façon assez globale. Donc, tout simplement, sous forme de boule pour la base de ma tête. Je garde un petit peu de pâte, vous verrez ensuite pourquoi. Et ensuite, pour le buste. Il ne faut pas hésiter à mettre plus de masse que ce que je viens de faire, de sorte à avoir une base encore plus volumineuse. Là, j'y suis allé un peu mollo. Donc, c'est vraiment une mise en forme globale de sorte à ce que la pâte adhère. Donc, ce n'est pas... Une fois que cette base est mise, je vais, au vu du concept, ajouter deux légères protubérances pour les oreilles. de sorte à pouvoir travailler avec un volume déjà posé au niveau de mes oreilles. Donc, tout simplement, j'essaie d'avoir une forme à maximum proche de ce que je voudrais atteindre en termes de volume pour mes oreilles. j'essaie de faire en sorte que ce soit bien symétrique. Voilà. Donc, dans l'idée, c'est une base telle que celle-ci qui va me permettre par la suite, après séchage, de pouvoir poser mes masses de façon plus globale et ensuite d'aboutir sur la sculpture du buste à proprement parler. On va relancer ? Vas-y. Donc là, sur l'étape, normalement, il y a un certain temps de séchage. Je suis censé attendre que le duro sèche pour pouvoir enchaîner. Donc, j'ai préparé mon étape précédemment de sorte à avoir un résultat ici déjà sec. Il faut attendre à peu près 2 à 3 heures pour que le duro soit bien sec. Donc, maintenant que ce duro là est sec, ça me permet d'avoir une base pour mes volumes. Je vais quand même devoir passer une deuxième couche de duro de sorte à ce que par la suite, la deuxième patte que j'utiliserai adhère. Donc, je vais réutiliser le duro que je viens de poser. tout simplement. Donc, je vais venir réhabiller mon squelette de sorte à ce que la FIMO adhère sur ma base. Résitez. Donc, j'humidifie mon outil de sorte à ce qu'il n'adhère pas sur le duro et je pousse ma matière sur mes volumes. De sorte à ce que la deuxième couche de duro adhère parfaitement à la première. Je fais attention à ne pas abîmer les volumes qui me servent d'oreille. Je n'hésite pas au démarrage du moins à utiliser un maximum mes doigts plutôt que l'outil. Même si là, j'utilise l'outil pour éviter d'abîmer les parties les plus fragiles comme les oreilles. Mais sur le reste de la pièce, tant qu'on peut, il est préférable d'utiliser les doigts, c'est beaucoup plus pratique. Là, par exemple, j'étale bien. Il faut bien que la deuxième couche de duro touche toutes les zones de la pièce. Sans quoi la FIMO sur les étapes qui suivront n'adhèrera pas et ça me posera beaucoup de problèmes. Donc je prends vraiment le temps de bien pousser ma matière pour qu'elle touche toutes les zones. On n'a pas besoin que le résultat soit parfaitement lisse pour le moment. On a juste besoin qu'il y ait du duro partout. Je rappelle qu'il faut toujours humidifier son outil de sorte à ce qu'il n'adhère pas au duro. Le duro est à peu près posé partout. J'insiste sur les zones qui me paraissent touchées. ensuite ça va être très important de travailler pendant que donc ma base de duro celle-ci est encore fraîche. Ça permettra à la FIMO d'adhérer plus facilement. Donc la FIMO il ne faut pas hésiter à bien la malaxer dans un premier temps de sorte à la rendre plus malléable plus molle. une fois qu'on sent que la FIMO est bien malléable et molle on va faire exactement la même chose que précédemment. on va venir passer une fine pellicule de FIMO de façon à bien la plaquer contre le duro j'humidifie toujours un petit peu mon outil j'en profite pour commencer à poser du volume au niveau du dos donc la même étape est faite sur toute ma surface je continue tranquillement à poser ma masse de FIMO encore une fois je profite vraiment du fait que mon duro n'est pas encore sec donc il a encore des il est encore assez il adhère comme ça ça me permet de faire plus facilement adhérer ma FIMO au duro j'essaie de ne pas perdre en volume au niveau de mes oreilles je plaque bien la matière contre on va tirer aussi dessus ensuite je viens bien poser la fimo autour des oreilles un petit bout s'est détaché à cause du trop plein d'eau je reviens mettre ça en forme c'est pas déjà bien marqué les volumes de mes oreilles qui sont assez proéminents sur le concept donc voilà ma base la base sur laquelle je vais commencer à poser et à définir un peu plus mes volumes donc on ressent bien le niveau de la tête la base de la tête ainsi que la courbure du cou avec le dos et ça suffira amplement ensuite je vais commencer à poser un petit peu de masse au niveau de mon torse aussi pour donner plus de volume donc je vais donc là je vais commencer en regardant régulièrement le concept à poser donc je vais vous représenter le concept donc là je vais commencer tranquillement à partir de cette base là à redéfinir certains volumes comme les arcades les pommettes le nez toutes ces zones très importantes du visage je vais les définir je vais les définir avec des boudins de Fimo donc encore une fois je malaxe bien ma Fimo de sorte à ce qu'elle soit plus malléable j'hésite pas à laisser reposer ma base autant que faire se peut là j'aurai pas le temps mais si je peux je laisse reposer ma base de sorte à ce que la Fimo soit un peu plus compacte et donc dure je vais assez succinctement définir mes lignes d'abord centrale et ensuite la ligne des yeux sur le concept on voit bien qu'il a le front assez important et les yeux plutôt bas donc on ne retrouvera évidemment pas ces traits donc c'est vraiment juste pour me donner une indication au moment de la pose de mes boudins donc maintenant je vais tout simplement rouler ma Fimo de sorte à avoir toutes sortes de tailles de boudins à disposition il faut toujours travailler sur une surface bien clean de sorte à ne pas avoir d'impureté au niveau de ma patte donc maintenant tranquillement mais sûrement je vais venir poser les masses qui vont définir mon visage à savoir les arcades donc je fais un boudin et je fais en sorte d'avoir systématiquement des volumes donc symétriques donc tout simplement des boudins identiques donc je vais commencer à poser quelques masses pour me donner une idée plus précise des volumes du visage on va essayer systématiquement sur les masses qu'on va poser de les intégrer au fur et à mesure de sorte à avoir une bonne lecture d'ensemble et pas être gêné par les par les jonctions entre les différents entre les boudins les différents boudins de Fimo je pose aussi des pommettes de part et d'autre je vais essayer d'avoir de la même manière que mes boudins je vais essayer d'avoir des gestes symétriques c'est à dire assez de répéter à peu près les mêmes gestes de sorte à avoir quelque chose de maximum équilibré donc là je vais poser ce qui sera plus tard la base de mon nez finalement on voit légèrement se dessiner un crâne qui sera la base de la base de mon travail ensuite je vais poser ce qui ressemblera à une mâchoire supérieure et bien évidemment la mâchoire inférieure je n'hésite pas à faire de façon assez régulière tourner ma pièce sur elle-même de sorte à bien définir des volumes je n'hésite pas à insister à rajouter de plus en plus de volume de sorte à donner de corps à la pièce sur le concept on voit que les oreilles prennent beaucoup d'espace Je ne vais pas hésiter à les rehausser légèrement, en creusant le creux du crâne, je vais faire pareil de l'autre côté, je vais poser le boudin, puis l'aplatir. Donc, je check régulièrement ma symétrie. Donc là, avec une simple pression du pouce, je vais élargir mon oreille. Je vais dégager un petit peu de volume au niveau du haut du crâne. Plus les étapes vont avancer dans ma construction, et moi j'utiliserai mes doigts, de sorte à vraiment essayer de préserver systématiquement mes volumes. Donc je vais redéfinir un peu mieux le creux des yeux, les arcades, les pommettes. Je vais venir apposer des boudins supplémentaires au niveau de ma zone de cou. De sorte à recréer un petit peu quelques bourrelets. Merci. 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 Je forme toujours des boudins. Je vais poser une masse plus importante au niveau du nez, de sorte à me rapprocher de son nez de cochon au maximum. Donc là je pose deux boudins de sorte à lier mon nez et le bas de mon visage ainsi que ma lèvre, toute la partie de ma lèvre supérieure au-dessus. Donc je marque tout de suite la forme qu'aura ma lèvre supérieure et je viens poser ma lèvre inférieure pour la plaquant pour venir insérer mon menton. Certains concepts demandent une interprétation. Ici j'ai qu'une vue de face, qu'une vue de trois quarts plutôt donc je vais devoir interpréter le volume et la courbe de mon menton. Donc je ne vais pas hésiter à venir rajouter beaucoup plus de volume finalement sur cette zone-là. Ce qui va être très pratique avec la Fimo, c'est que c'est une pâte qui ne sèche pas, si ce n'est après cuisson. donc on va pouvoir la modifier tout du long. Là je vais rajouter beaucoup beaucoup plus de matière de sorte à avoir un menton bien en avant et bien proéminent. Là je vais de nouveau redéfinir mes lèvres inférieures et supérieures qui pour le coup restent bien fines avec un seul et même boudin. Donc là je fais de nouveau quelques petits boudins de sorte à ajouter plus de volume sur les côtés des joues qui me paraissent un peu creuses. Il faut toujours avoir en tête de bien humidifier son outil de sorte à ce qu'il n'adhère pas aux surfaces. Donc je redéfinis la zone où viendra, où sera mon menton. Je redéfinis certaines courbes du monsieur, du gras du monstre. Donc là à partir du menton, je viens définir ma lèvre inférieure et ma lèvre supérieure. Je n'hésite pas à repasser à droite à gauche de sorte à retrouver une forme de symétrie. Donc là je fais un tour, je fais tourner ma pièce de façon assez régulière pour constater du volume. Je constate que mes arcades manquent un petit peu de volume. Je rajouterai, ainsi que mon nez essentiellement, et mes pommettes. Donc là, on peut vérifier à l'aide du concept. On commence tranquillement mais sûrement à se rapprocher des volumes hasardeux de la base. Donc je refais de la même manière le boudin, de façon symétrique. Je vais venir poser encore plus de volume au niveau de mes pommettes. Pour le moment, je n'hésite pas à donner des coups avec mon instrument, de sorte à donner un petit peu de... de texture à ma matière, de sorte à mieux visualiser les volumes. Par la suite, évidemment, on fera en sorte de bien tout lisser. Donc toujours pareil, je vais venir apposer des boudins au niveau de mes arcades. puis au niveau des plissures du front. Donc là, je commence à essayer de donner le même rictus que sur le concept au niveau... Donc j'essaye de donner la même courbe au niveau des arcades que sur le concept, de façon assez globale. Et ensuite, je vais venir apposer différents boudins de différentes tailles à tous les niveaux des plissures du front. Là, je vais définir un volume beaucoup plus précis pour ce qui est de mon nez, puisque l'ensemble est défini. Donc je n'hésite pas à retrouver une forme triangulaire, puisque le nez a une forme globalement triangulaire, pour venir la poser et ensuite la fondre... en appuyant plutôt sur la zone basse, étant donné que la pointe du nez sera plutôt prééminente. Donc je fais en sorte de garder mon volume sur la zone haute, et je n'hésite pas à écraser le volume sur la zone basse, de sorte à bien l'intégrer à la masse précédente. J'essaie de définir une forme un maximum précise. Je check régulièrement le concept. Ici, je vois que ma lèvre supérieure est légèrement trop étendue. Donc je ne vais pas hésiter à venir la pousser pour la rapprocher du nez. Donc je vais la pousser avec l'outil, tout simplement. Je me serre des volumes pour recréer les plis et les muscles qui entourent la bouche. Donc, de la même manière, je vais recréer les volumes qui entourent le cou, puisqu'ici le cou est saturé de gras. En poussant, j'ai écrasé ma lèvre inférieure, donc je la repose de nouveau. Encore une fois, c'est vraiment le gros intérêt de la FIMO, de pouvoir modifier tout du long avant cuisson, en ajoutant de la matière ou en enlevant selon ce qui est le plus intéressant. Donc je fais toujours le tour. Je fais toujours tourner ma pièce sur elle-même, de sorte à bien vérifier que ma pièce a du volume. Je vais venir marquer encore plus les deux petits muscles qui se situent, donc on les voit sur le concept, sur le côté de la bouche, ici, et celui qui va relier le côté du nez au bas du nez. Celui-ci, celui-ci et celui-ci en dessous. Donc là, je le dégage par là-bas. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais de nouveau faire deux petits boudins pour marquer le deuxième petit muscle. entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Deux parts et d'autres. Ici, je relis toujours le muscle à la matière précédemment posée, sans pour autant l'écraser de trop. Au niveau de mon boudin, je viens vraiment appuyer avec mon outil, mais seulement sur les bords, de sorte à garder un volume au niveau du centre, et de ne pas perdre tout mon volume en appuyant. Et enfin, je viens de nouveau poser du volume pour lier les deux zones. Donc là, je fais un petit tour complet. Je me rends compte que cette zone-là manque de volume. Je vais venir en ajouter, toujours de la même manière, en venant apposer un boudin de matière sur la zone qui me déplaît et qui manque de volume. Toujours, encore une fois, il faut vraiment insister sur les pourtours du boudin et pas sur le centre. Évitez de trop appuyer sur le centre pour éviter de perdre en volume. Je ne vais pas hésiter à, une fois que j'ai eu fait le tour, à remarquer certaines formes. Par exemple, là, je vais essayer de marquer, en fait, une courbe un peu plus brute. À ce niveau-là. J'essaye, maintenant, de définir plus proprement et de recliner certaines zones qui ne sont pas assez précises, comme le haut du crâne, par exemple. Donc, je vais recreuser les orbites. Je vais venir apposer, de chaque côté, deux boulettes qui vont me permettre de définir. Ici, elle est légèrement trop grosse. Donc, je vais la diviser en deux. Ces deux petites boulettes vont me permettre, une fois posées, de définir, non pas mes yeux, mais plutôt mes paupières inférieures et supérieures. Donc, je vais vraiment pousser de part et d'autre. Toujours de la même manière, en appuyant sur les bords du boudin, de sorte à ne pas écraser le centre. Et ensuite, je vais séparer, donc, la paupière supérieure et inférieure, en marquant la zone qui va recevoir, qui recevra plus tard l'œil, tout simplement. Donc, je le fais de façon assez succincte, dans un premier temps. Puis, je redéfinis de plus en plus précisément, mes paupières supérieures et inférieures. Maintenant, je ne vais pas hésiter à venir écraser légèrement mes arcades, de sorte à avoir une expression un petit peu plus marquée au niveau des yeux. On a une bonne base au global. Donc, maintenant, on va venir essayer de redéfinir chaque zone de façon beaucoup plus précise. Ça va commencer à être, a priori, beaucoup plus définie et donc intéressant visuellement. Donc, j'effectue une première étape en passant partout avec mon outil, tout simplement, en métal. Toujours penser à bien humidifier l'outil, de sorte à ce que la matière n'adhère pas à l'outil. Donc, je redéfinis, je n'hésite pas à marquer des plis sur la base du nez, à dégager légèrement le creux. Je peux utiliser pour ça la deuxième forme de mon outil. Là, je rentre dans une étape où je vais essayer d'être beaucoup plus précis. Je vais redéfinir certaines courbes qu'on ne ressent pas encore beaucoup, mais qui sont présentes sur le concept. C'est très intéressant d'attaquer la sculpture et l'appréhension de la matière par des sujets un peu fantastiques, parce que ça permet, en fait, de se délivrer des contraintes classiques, on va dire, de l'anatomie, pour pouvoir justement explorer d'autres volumes, d'autres formes, parfois plus volumineuses, donc plus parlantes la plupart du temps. Donc là, je lis mes zones, je fais en sorte de commencer à avoir un travail un peu plus léché, plus lissé, comparé à mon précédent résultat. Je repousse légèrement l'oreille, tout comme... Je creuse cette zone. Je redéfinis proprement la lèvre supérieure. Mon regard se balade, à partir de maintenant, entre la sculpture et le concept. Je vais plutôt me concentrer sur cette étape-là, à savoir vraiment le fait de cliner, de retrouver mes zones et les volumes intéressants. Donc là, je vais commencer dès maintenant à marquer l'emplacement des dents, car elles effectueront une pression sur ma zone de peau. Et je vais essayer de rehausser légèrement la zone de mon menton, de sorte qu'il se rapproche des dents. Tout comme sur le concept. Je ne vais pas hésiter à rajouter un boudin au niveau juste sous le menton. Ça me permettra déjà de me rapprocher du concept et surtout, et aussi et surtout, de me maintenir l'ensemble cohérent. Maintenant, je vais commencer, comme je viens de le dire, à tout, tout, tout cliner dans un premier temps avec cet outil en métal. Donc de façon assez brute. Et ensuite, petit à petit, je vais m'orienter vers des pinceaux gomme. Je vous montrerai tout à l'heure. Vraiment, là, je vais remarquer cette courbe-là. Écraser encore plus mon arcade, de sorte à accentuer son regard vilqueux. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez la différence. Là, on voit que la pâte est quand même tout de suite beaucoup plus lissée, beaucoup plus brillante. Ici, on ressent encore mes coups d'outils. Donc le but, ça va être de mettre les deux faces au même niveau de finition. J'hésite pas à marquer bien le plat du menton. À décrocher un petit peu plus mes masses. Donc là, encore une fois, je viens remarquer le muscle qui fait jonction entre ma lèvre supérieure et ma lèvre inférieure. Je vais prendre le parti de marquer un petit peu plus la lèvre supérieure. Je lisse l'ensemble de ma pièce encore une fois. Je marque bien les arcades. J'accentue bien. Finalement, là, je me contente vraiment de tout redéfinir. De redéfinir les masses et les petits coups d'outils à droite à gauche. Et je vais venir faire le tri dans les volumes que je vais garder, ceux que je vais lisser. Pour qu'ils s'intègrent aux autres. J'hésite pas à faire tourner la pièce d'un côté puis de l'autre. Évidemment, pour chacune de ces étapes, il faut prendre évidemment plus de temps, de sorte à ce que chaque zone soit bien symétrique. Là, mon but, c'est surtout de vous montrer la pose des volumes, la façon dont on appréhende la matière sur un sujet fantastique. Où on va pouvoir justement pouvoir beaucoup plus exagérer les volumes, les expressions. Je redéfinis aussi cette zone-là. Et puis, je vais passer à l'étape suivante avec un pinceau gomme. De sorte à pouvoir vraiment avoir des surfaces parfaitement lisses. Donc, je remarque bien mes volumes. J'accentue les creux sur le bord du nez. Et je définis mes deux ouvertures, les deux narines du monstre. Donc, les deux narines, je marque bien la zone inférieure plus que la zone supérieure. Et je vais venir légèrement séparer les deux narines. Donc, là, la pose globale est faite. Je vais pouvoir venir lisser avec mon pinceau gomme. Et je vais pouvoir venir mettre un petit peu de texture. Avant ça, je vais donner un peu plus vie à ma pièce, à mon buste. Tout simplement en posant deux boulettes pour simuler les yeux. Après avoir bien défini les paupières inférieures et supérieures. Donc, toujours de la même manière, je vais venir faire un boudin que je vais séparer en deux. Cette fois, le boudin est beaucoup plus petit, comme vous pouvez le constater. Et je vais venir le poser dans le creux de l'œil. Ici, je vois que le boudin fera à peu près la bonne taille. Donc, j'y vais, je le pousse. Je referme légèrement ma paupière supérieure dessus. Et ma paupière inférieure va venir s'immiscer, hop, juste sous ma paupière supérieure. J'hésite pas à remarquer un petit peu l'arcade au passage. Et j'hésite pas à creuser certaines zones comme celle-ci, de sorte à donner encore plus de volume à l'ensemble. Donc là, je viens faire exactement la même étape. Donc, je viens écraser et poser la boulette qui forme mon œil. Je viens dans le creux. J'hésite pas à incliner l'outil, de sorte à ce que celui-ci ait la forme la plus adéquate pour pousser la matière. Je récupère la paupière supérieure pour la faire passer encore une fois par-dessus la paupière inférieure. Encore une fois, il est très important systématiquement de bien vérifier la symétrie. Je marque certains plis au niveau du front de façon un peu plus brute. Parce que par la suite, je veux venir les lisser. Ce qui me permettra d'avoir du volume et une surface clean. Sur les bords de l'œil, je vais pas hésiter à venir marquer quelques petits plis, de sorte à bien exagérer le fait que la bête est bien enrobée et bien en chair. Je redéfinis les yeux, j'hésite pas à faire des va-et-vient réguliers pour définir mes volumes de façon vraiment clean. Je peux poser dès maintenant les deux petits volumes qui me serviront de définir les dents. Ceux-ci ne seront pas forcément définitifs, mais ils me permettront d'avoir une idée de... Donc... Je vais les mettre directement en forme sur mon pouce, dans un premier temps. Donc je vois qu'il y a une dent qui est bien plus grande que l'autre. Je vais définir la première, donc la plus grande. Je vais venir la poser. J'hésiterai pas si c'est nécessaire... à décaler... à reprendre le travail pour ce qui est des dents. Si jamais j'ai besoin de cliner les surfaces autour, je pourrai revenir pour enlever puis remettre les dents plus tard. Et ça me permet déjà de définir où seront mes plis au niveau de ma lèvre inférieure. J'hésite pas à définir bien mes zones avec le tranchant de mon outil. Le tranchant de l'outil va permettre de bien définir les zones et le plat de l'outil de bien les rendre lisses en fait. S'il faut pour bien redéfinir certaines zones, je vais pas hésiter à les creuser avec un exacto directement. Donc par exemple la zone de la bouche qui va être vraiment très creuse, ou encore l'intérieur des arcades. De sorte à vraiment donner du volume à l'ensemble. Ou encore l'intérieur des oreilles. On va pas chercher là à être très propre, mais plutôt à donner une sensation de creux et de volume. Donc là le travail sur le visage est bien avancé, les formes sont posées. Je vais venir rentrer un peu plus dans le détail avec un pinceau gomme légèrement biseauté. De sorte, et humidifié toujours. De sorte à bien définir les zones les unes des autres. Et à lisser l'ensemble. Donc je vais commencer par le front. Il faut faire attention à ne pas trop humidifier la fimo, sans quoi elle a tendance à devenir légèrement granuleuse et à poser problème. Donc là je redéfinis mes plis, il y en a un. On pourra toujours, tout du long, on pourra toujours ajouter de la matière. Évidemment, on essaiera de définir un maximum les volumes en amont. Mais si c'est nécessaire, par exemple, si j'ai besoin ici d'avoir un pli un peu plus fin. Je vais venir prendre, mais maintenant les boudins seront beaucoup plus affinés. Pour être beaucoup plus précis et venir juste apporter les petites touches de finesse nécessaires. Donc ici, par exemple, comme je vous disais, je vais venir et je vais apposer, par exemple, imaginons un boudin ici, juste pour avoir vraiment la zone de pli que je veux. Le travail, plus je vais avancer, plus mes boudins seront fins et plus je clinerai d'emblée mon travail. De sorte à ne pas retrouver les mêmes étapes que précédemment et à avancer dans mon travail. Donc là, je marque bien les plis au niveau de la zone intermédiaire des arcades. Je remarque encore une fois bien mes arcades. Je n'hésite pas à rajouter quelques zones pour rendre le visage plus expressif et plus agressif. Là, je vais vraiment vraiment rentrer dans le détail en mettant une légère pression au niveau de la paupière supérieure et de la paupière inférieure. Je n'hésite pas à bien marquer avec le tranchant, le biseau, le côté biseauté du pinceau gomme. Je vais donc à redémarquer mes volumes encore une fois. À cliner certaines zones, par exemple la zone de jonction entre l'oreille et mon visage. Vraiment là, on commence à avoir une surface parfaitement lisse. Une fois que le pinceau gomme est passé, a priori, le but c'est d'avoir quelque chose de très clean. Qu'on va pouvoir ensuite texturer avec un ou deux éléments comme des balafes ou des petites zones un peu plus rugueuses comme le nez ou ces choses-là. Ce que je vous montrerai ensuite. Donc là, vraiment, je vais venir marquer certains creux. Donc je viens tout lisser, lisser chaque zone. Je viens de marquer les plis créés par la pression des dents qui sont un matériau plus dur que la peau et donc qui vont créer des plis de part et d'autre. Je viens encore une fois lisser chacun des petits bourrelets, chacune des petites zones de plis de la peau. J'ai tendance à venir humecter de temps en temps mon outil. C'est une mauvaise manière de faire. Il vaut mieux venir évidemment humidifier avec de l'eau. Ça évite de manger des substances pas forcément très très bonnes pour la santé. Donc n'hésitez pas, toujours un petit pot avec une mousse de sorte à humidifier l'outil, de sorte à ce que l'outil glisse bien sur la surface. Donc je viens encore une fois marquer les creux, tout ce qui est plis de peau. Je redéfinis mes yeux, je redéfinis chaque zone. Donc là je vais passer sur quelques étapes de sorte à vous montrer comment texturer justement le nez ainsi que faire une balafrou de façon assez simple. Donc je vais quand même venir pour lisser avec une autre forme de pinceau gomme plutôt conique le haut du crâne. De sorte à avoir quelque chose de cohérent et d'assez lisse. Ici c'est un monstre donc c'est pas gênant si jamais la forme du crâne n'est pas parfaitement ronde. Au contraire. Je vais venir lisser légèrement le haut de mes oreilles et creuser l'intérieur. De sorte à ce qu'elle soit bien bien clean. Donc je vais vraiment creuser l'intérieur. Étant donné que mes oreilles ont beaucoup de volume et sont censées légèrement rebiquées dans ce sens là. J'hésiterai pas à les retravailler sur une deuxième cuisson après avoir cuit une première fois mon sujet. De sorte à pouvoir acquérir vraiment le volume en avant de l'oreille. Ici je dégrossis quand même un maximum. Je fais pareil de l'autre côté évidemment. Je définis un maximum les... Je vais marquer les zones de crâne, les zones creuses ici. De sorte à donner plus de volume. Donc ici on a une face à peu près posée. On va pouvoir commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail encore en mettant du contraste, de la matière. Donc je vais venir directement avec un outil aiguille tout simplement. Donc c'est tout simplement une aiguille fixée à un pinceau. Et je vais venir marquer les creux et des plis, vraiment des micro plis ici quoi. Par exemple ici. Ou encore là. Ça va être une autre forme de pli, beaucoup plus marqué, beaucoup plus net, moins diffus. Et qui va donner un peu plus de volume. Je pourrais venir creuser le bord des yeux ici. De sorte à vraiment les démarquer. Pour qu'on retrouve des yeux en forme de billes très proche du concept. Ça nous permet aussi de démarquer chaque zone les unes des autres. De sorte à rendre la peinture plus aisée. Et tout simplement la lecture à l'oeil. Plus facile. Donc je redéfinis les paupières. Ici ma zone n'est pas parfaitement clean. Donc je vais revenir avec un pinceau gomme pour la cliner. Donc hop, je redéfinis. Je n'hésite pas à revenir marquer ces petits plis ici. Ceux-là là. Je vais venir légèrement texturer le nez. Tout simplement en venant avec un outil aiguille. Mais cette fois légèrement arrondi. Et en tapotant, en humidifiant un maximum. Et en tapotant ma zone très légèrement. De sorte à donner un peu de texture au nez. J'en profite pour creuser un peu plus les narines. Donc je donne un peu de texture. J'appuie avec différentes pressions. De sorte à avoir quelque chose d'intéressant et de varier. Je remarque encore plus le creux là. Pour donner vraiment cet aspect malsain du nez de chauve-souris. Je n'hésite pas à tapoter avec ma deuxième aiguille. De sorte à avoir des creux de différentes profondeurs. De sorte à réellement créer une texture intéressante. qui sera assez facile à peindre par quelques jus successifs. Je creuse encore l'intérieur. Voilà pour le gros du travail. Et puis maintenant je vais pouvoir tout simplement venir marquer des zones. Par exemple on va dire tout simplement marquer la balafre qu'il a sur cet œil. Donc je lui crée tout simplement une balafre à l'aide de l'exacto. Je crée une cavité assez marquée. Dans un sens. Puis dans l'autre. Je n'hésite pas à marquer un petit peu plus en terme de profondeur. De sorte à ce que ça se ressente un peu plus. Je ne vais pas hésiter à rajouter une balafre ou deux à droite à gauche. Par exemple ici en croix. Ou ici sur la joue. Quitte à pousser un petit peu la matière pour donner la sensation, une sensation de peau un petit peu pendante. Et ensuite je vais venir dans un premier temps de nouveau creuser avec un outil biseauté. Puis, donc je crase avec mon petit outil biseauté. Puis de nouveau avec mon pinceau gomme en cône. Je vais venir pousser les zones de peau. Pour simuler le début d'une cicatrisation en fait. Juste en mettant des petits coups de pression à droite à gauche. Donc voilà pour l'ensemble de la pièce. Donc je vais terminer le travail du visage et des textures ici. Ça nous aura permis d'appréhender la pose des masses à travers un sujet fantastique. Donc avec des masses un peu plus exagérées. Et je vous conseille à tous d'essayer, que ce soit pour une première sculpture ou pour se changer un petit peu les idées. D'essayer un sujet fantastique de sorte à pouvoir exagérer le trait, se lâcher sur les volumes. Et ne pas travailler nécessairement que sur du détail et des volumes très légers. Ça permet vraiment de s'exprimer de façon beaucoup plus large. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501